Musique Vous l'avez reconnu, c'est Hervé Coves qui est avec nous maintenant. Hervé, vous êtes frère franciscain. On va commencer par là. Ah oui, quelle belle histoire. Et vous êtes ingénieur agronome et vous êtes aussi connu comme le défenseur des limaces et des pucerons. C'est une belle présentation, non ? Exactement. C'est une présentation qui me plaît beaucoup. Vous êtes à la tête d'un service de recherche pour la chambre d'agriculture de la Corrèze, on va le dire. Et à ce titre, vous dirigez une truffière. Voilà, donc je m'occupe de la station expérimentale de Chartier-Ferrière. Mais ce que je tiens quand même à préciser, c'est que tout ce que j'ai pu écrire dans mon livre n'a pas de rapport avec mon métier. Et avec mon métier, avec les idées que l'équilibre est la chambre d'agriculture. Un petit peu quand même. C'est juste le résultat de mes recherches et de mes pensées, de mes réflexions sur ce que pourrait être le monde de demain. Un monde différent peut-être. Alors ça s'appelle « Vivre ensemble, notre monde truffé d'amour ». Alors je vais faire un petit changement. Voici donc ce livre. Voilà, il va mieux. Ce livre qui a été écrit avec la journaliste Christelle Jackson. C'est ça. Comment l'idée est venue ? Parce qu'on vous voit, si on va sur YouTube, on vous rencontre, on voit des vidéos, on voit que vous êtes un conférencier, vous aimez transmettre votre savoir. Et là, tout d'un coup, on a un livre qui parle de vous et qui parle de toute cette aventure. Cette rencontre avec Christelle, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Parce qu'en fait, depuis quelques temps, j'avais envie d'écrire un livre sur toutes les idées que je véhiculais, toutes les vidéos que j'ai pu faire, tous les reportages aussi qu'on a pu faire ensemble. Mais je n'arrivais pas à écrire, en fait. Et je ne sais pas écrire pour bien dire les choses. Vous savez parler, mais c'est plus difficile d'écrire. Voilà, ce n'est pas mon truc, l'écriture. Et un beau jour, Christelle est venue me voir en me disant, ben voilà, j'aimerais écrire un livre sur vous. Oh, c'est étonnant. Une journaliste qui veut écrire un livre sur moi. Mon message est si important que ça. Ça m'a fait prendre conscience de ça déjà. Et puis, ça m'a fait immensément plaisir. Et on a passé plusieurs mois avec Christelle à se rencontrer très régulièrement, où elle m'a interviewé. Et sur toutes sortes d'aspects de ma vie, de ce que j'aime faire. Et puis de mon travail, bien sûr. Et de ma spiritualité également. Et au bout du compte, elle a rédigé ce livre d'entretien. Alors, c'est très, très étonnant parce qu'elle a traduit mes paroles dans un langage un petit peu plus écrit. Et lorsque moi même, j'ai lu ce livre pour la première fois, je me suis dit mais c'est pas moi qui parle. Qu'est ce que c'est ça? C'est pas moi ce que je retrouvais pas tout à fait. Mes tournures de phrases, mes petits jeux de mots, les petites bêtises que j'aime bien raconter en permanence, quoi. Mais finalement, voilà, c'est un travail. Ça vous ressemble quand même? Oui, voilà. Un travail de traduction. J'ai vraiment beaucoup aimé cette façon dont mes pensées, mes paroles ont pu être retranscrites par Christelle. Ça s'appelle vivre ensemble notre monde truffé d'amour. Alors, on va découvrir votre précepte. La vie est belle. Vous l'avez dit en arrivant tout à l'heure. Donc, il faut la comprendre cette vie et il faut la préserver. C'est un peu l'idée globale. Jusqu'à présent et notamment dans le monde agricole, mais dans notre vie de tous les jours, on n'aime pas les ronces. On n'aime pas les orties. On n'aime pas les limaces qui n'a pas embroché une limace ou en écrasé une dans son jardin, quoi. Il y a des bestioles comme ça qui font horreur et qu'on a tendance peut être un petit peu à mépriser. Et justement, dans mes recherches, un jour, nous nous sommes rendus compte que les limaces avaient certaines fonctions. Notamment, les limaces font naître les truffes. Pas de limaces, pas de truffes. Alors ça, c'est étonnant. Ces sales bestioles pouvaient donc avoir un rôle tout à fait fondamental dans l'élaboration de ce diamant noir, de ce trésor. Et en recherchant un petit peu plus, je me suis rendu compte qu'elles avaient plein d'autres fonctions, plein d'autres utilités et que finalement, si on les trouve dans tous les écosystèmes de la planète, c'est peut être qu'elles ont un rôle à jouer pour soutenir l'activité humaine. Ça paraît bizarre. Les limaces soutiennent notre activité. Comment peut-on croire à des balivernes de ce genre là ? En tout cas, quand c'est vous qui les dites, on y croit. C'est juste un regard à porter sur les choses. Finalement, tout est lié. Et ces limaces m'ont appris quelque chose d'important. C'est qu'on peut imaginer et créer et mettre en œuvre un monde qui lutte en permanence contre ces forces de la nature. Mais on peut aussi essayer d'imaginer, de créer et de mettre en place un monde qui coopère avec ces forces de la nature. Et ça, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Voilà. C'est ce qui m'a amené justement à la permaculture, ce qui m'a amené à tous ces concepts d'agroécologie, d'agroforesterie, de vivre ensemble l'homme et la nature dans une espèce de communion qui nous amènerait à tirer profit de nos relations mutuelles. Bien évidemment, il y a aussi des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Ne peut-on pas essayer d'imaginer des modes de vie qui mettent en avant les côtés positifs des uns et des autres ? Une espèce de symbiose. Donc ce livre, c'est un condensé de vos aventures parce que vous en avez eu pas mal, des aventures géographiques. Et puis, c'est aussi pas tout à fait un condensé de vos connaissances parce qu'elles ne sont pas toutes, j'imagine, dedans. Mais quand même, on y découvre de la sagesse et de la technique surtout pour notamment se débarrasser ou en tout cas gérer les limaces en question. Parce que l'idée, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de trouver des solutions pour qu'elles ne viennent pas trop. Pour vivre avec les limaces, les pucerons. Alors c'est vrai que les limaces m'ont fait voyager sur plein de lieux dans la planète et notamment jusqu'en Amazonie, où j'ai pu observer des relations dans cette forêt vierge, une forêt, cette jungle qu'on imagine malsaine, pleine de miasmes, de maladies, de pourritures, des bêtes sauvages, des serpents, des migales. En fait, c'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. Ça y est aussi, mais dans cette forêt, je m'y suis senti comme enveloppé, aimé, protégé même. Une espèce de chaleur immense qui émane et de bienveillance qui émane de tout ça. J'ai vu des choses extraordinaires, des fleurs qu'on ne peut pas imaginer, des parfums, mais des parfums qui ont évoqué des choses qui me rappelaient mon enfance. J'ai retrouvé des gens extraordinaires, des animaux fabuleux. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et de propres questionnements sur ma propre vie. Finalement, tout ce monde dans cette forêt arrive à vivre ensemble dans une exubérance, dans une générosité, une abondance de vie tout à fait démesurée. Pourquoi est-ce que chez nous, on n'a pas tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est cette altérité entre un monde sauvage, complexe, étonnant et un monde simplifié, facile à comprendre. Mais finalement, en ayant perdu cette ou n'ayant pas toute cette complexité, toutes ces relations, il y a toute une part du merveilleux, toute une part du mystère, de la découverte qui nous manque un peu. Voilà, c'est cette dimension là qu'on peut aussi essayer de retrouver dans le vivre ensemble. J'imagine que vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions parce que sinon, vous perdriez votre passion, Hervé Covesse. Vous allez continuer à chercher, à enquêter. C'est même le contraire. Plus j'avance dans ces connaissances, plus j'ouvre deux portes, plus j'entrevois des mystères, des solutions, des connaissances. Plus je me rends compte que finalement, je ne sais pas grand chose parce que derrière chaque porte, il y a de nouveau tout un labyrinthe, d'autres portes, d'autres voies, d'autres surprises, d'autres aventures aussi de tous ces côtés. Plus je sais, moins je sais. Ça, c'est formidable. J'ai déjà entendu ça quelque part. On vous rencontre, Hervé Covesse, sur cette foire du livre de Brive. Et puis, on peut évidemment discuter avec vous comme nous venons de le faire très gentiment tous les deux. Et puis, évidemment, découvrir votre livre, le faire signer. Voilà, avec grand plaisir. Et puis, je vous laisse repartir parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vous attendent. Et puis, je vois que vous avez très chaud sous nos luminaires. C'est pire que la forêt équatoriale. Mais il y a quelque chose qui rappelle ça. Et puis, ce brouhaha. Vous savez, dans les forêts, c'est un peu pareil. Il y a des grenouilles qui font un boucan extraordinaire. Toutes sortes de cigales, toutes sortes d'insectes, des singes qui hurlent dans le noir. Un endroit où, finalement, on pourrait avoir beaucoup peur de tous ces bruits, de tous ces sons que l'on ne connaît pas. Mais finalement, qu'on apprivoise bien et qui nous apprivoise avec lesquels on découvre des choses extraordinaires. Se balader dans ces lieux, c'est peut-être pas plus compliqué que de se balader dans cette foire du livre entouré de tous ces gens qu'on ne connaît pas, de toutes ces espèces de personnes qui se donnent des autographes, qui signent toutes ces personnalités qui sont là. La vie est belle. C'est peut-être pas plus compliqué que ça. Alors, on va profiter de cette vie grâce à votre sagesse. Et je le rappelle, on peut en trouver un bon concentré dans ce livre. Vivre ensemble, notre monde truffé d'amour. Merci beaucoup, Hervé Covesse. Merci à vous. Est-ce que vous auriez la gentillesse de dédicacer ce livre pour l'une ou l'autre des lectrices ou des lecteurs qui sont ici présents ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait ce livre dédicacé d'Hervé Covesse ? Eh bien, voilà, là-bas. Venez nous voir. Ça va être fait tout de suite. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501